Je reçois avec un grand plaisir ce soir une personne à multiples casquettes. Elle est journaliste, écrivaine, traductrice et coach. Elle est également secrétaire générale de l'Alliance internationale des médias marocains et de la diplomatie parallèle. Aussi, elle est responsable de communication de l'agence Presma et secrétaire de la rédaction de la revue Mag Farah et membre de la presse francophone de Paris. Elle vient de publier récemment son nouveau livre, Éducation entre religion et psychologie. Il s'agit de Bouchra Shakir. Bouchra, bonsoir. Bonsoir. Je vous reçois ce soir pour votre nouveau livre, Éducation entre religion et psychologie. Alors ma première question, Bouchra, pourquoi ce livre ? En fait, ce dernier livre qui est intitulé Éducation entre religion et psychologie, et l'a été publié au Cuit par le département culturel du ministère des Affaires islamiques. D'accord. Dans ce livre, j'essaie de traiter selon une approche à la fois religieuse et psychologique les différentes étapes du processus d'éducation de la naissance jusqu'à l'adolescence. D'accord. En tentant de définir le concept de l'éducation et les problématiques liées à ce processus et proposer des méthodes éducatives simples, faciles, mais profondes à la fois. L'objectif étant de préparer des générations fortes et prometteuses, surtout avec tous les problèmes que nous vivons maintenant, la violence, les immutats à l'intérieur des stades, mais aussi dans nos rues, les agressions, dans ce phénomène de Tcharmil que nous avons vécu dernièrement. Tout ça est lié, à mon sens, à un problème d'éducation, que ce soit au sein des familles, au milieu scolaire ou dans notre société en général. Dans mon livre, je traite aussi les enfants du divorce, les enfants à besoins spécifiques, ceux avec des talents extraordinaires, les enfants tyranniques. Enfin, j'essaie d'aborder un tas de situations que les parents ou les enseignants pourraient rencontrer lors des différentes étapes de l'éducation. Et quelle est la différence entre votre livre et les autres livres du même genre ? Ce qui différençait cet ouvrage, en plus de son approche à la fois religieuse et psychologique, c'est son style. J'ai utilisé un style simple afin de décortiquer les concepts scientifiques dans un langage accessible au grand public. Mon but est d'aider à éduquer et non pas de rendre les choses encore plus difficiles. Quels sont les ouvrages qui vous ont inspiré et les références que vous avez utilisées quand vous avez écrit ce livre ? Enfin, c'est une approche, comme je vous disais, entre religion et psychologique. Donc, parmi les principales références de mon ouvrage, il y a bien évidemment le Saint-Courant et la sonnette du prophète Sidney Mohamed, alayhi salatu al-salam. Aussi, il y a des ouvrages comme Hadith Nebawi, la psychologie de Mohamed Uthman Najati, autres de Barzaq al-Tounsi, et bien d'autres, bien sûr. Il y a des références étrangères, notamment les parents martyrs de Jean-Pierre Chartier, et des ouvrages importants dans le domaine de la psychanalyse, tels que ceux de Freud, Jacques Lacan, ou encore François Zolto, qui est pionnière de la psychopédagogie. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre à travers ce livre, concrètement, Bouchra ? Concrètement, je donne des outils pour résoudre les problèmes de l'éducation au sein de l'école, mais au sein de la famille aussi, au sein de notre société, et par des concepts qui sont scientifiques, mais avec un langage assez simple, qui n'est pas compliqué, qui pourra être utile à la famille, comme à l'école, comme dans la société, pour chaque personne qui se sent concernée par l'éducation de nos enfants. Oui. Dans votre livre, vous traitez les différentes étapes du processus d'éducation, de la naissance jusqu'à l'adolescence. Jusqu'à l'adolescence, mais aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, aussi je traite des cas particuliers, comme les enfants du divorce, les enfants à besoins spécifiques, ceux qui ont des talents extraordinaires, les enfants tyranniques, ça veut dire les enfants difficiles. Donc, vous donnez des solutions à travers ce livre ? Oui, je donne des solutions. C'est un livre qui donne des solutions qui sont concrètes. Ce n'est pas un livre juste pour le lire, c'est un livre pour l'utiliser. Il y a des solutions à tout problème, des solutions qui sont faciles, et sont scientifiques, mais elles sont faciles pour aider les familles, les éducateurs, mais aussi toutes personnes concernées par l'éducation, parce qu'on est tous concernés, que ce soit dans la rue, ou la famille, ou au sein de nos écoles. Pour moi, à mon sens, on est tous concernés par l'éducation de nos enfants. Tout à fait. C'est votre premier livre ? Ou bien vous avez déjà des livres à votre actif ? Oui, c'est le troisième livre. En fait, j'ai déjà publié un livre. Mon premier, c'était « La colombe arabe, vol avec une seule aile », publié à Bagdad, en Irak. Il y a le deuxième, qui est « Écrivain sans frontières », publié en Irak, en Assyria. J'ai aussi traduit quelques livres, comme le roman « Le magicien », du célèbre écrivain du Yémen, Ahmed Mouallad, il est intitulé « Le magicien ». J'ai aussi traduit un autre, « Nasseria aux yeux de l'Occident ». Je suis en train de traduire mon livre aussi. Justement, il est en arabe. Oui, il est en arabe. Je suis en train de le traduire maintenant. J'ai d'autres livres que je suis en train de finaliser, comme un livre sur l'histoire de l'extrémisme et le sophisme, un autre sur les mal-stéréotypés de la femme dans les médias arabes, et un autre, « Divorce, fin d'un mariage, mais pas la fin du monde ». Ce sont des projets pour l'avenir ? Ce sont en phase de finalisation. Il y a un livre que j'ai déjà terminé, c'est « Hakaï wa Ebar ». Là aussi, c'est un livre éducatif et qui va être publié bientôt. On va parler dans le cadre de notre émission. Vous avez participé au Salon international de l'édition et du livre qui a eu lieu récemment à Casablanca pour la signature de votre livre. Parlez-nous de cette expérience. Enfin, c'était un samedi, c'était à 14h et il pleuvait. Il n'y avait pas trop de personnes qui sont venues, mais il y avait des personnes qui sont venues d'autres villes. J'étais ravie de les voir parce que c'était des intellectuels concernés par l'éducation. Ils sont venus pour mon livre. Ils sont venus parce qu'ils sont conscients qu'on a besoin de régler nos problèmes éducatifs. C'était très touchant, c'était très émouvant. Il y avait des gens qui sont vraiment concernés par l'éducation. Ils étaient là parce qu'ils voulaient changer un peu l'éducation de nos enfants, changer la situation dans nos écoles, dans nos familles. Justement, Bouchra, quelle est à votre avis la situation de nos enfants actuellement ? Non, c'est clair. Vous voyez ce qu'il y a de la violence qu'on a dans nos stades et les accrétions dans nos rues. Il y a un problème d'éducation, il est clair, il est clair et net. Il faut solutionner tout ça, il faut trouver des solutions. Là, mon but, ce n'est pas de vendre mon livre, ce n'est pas de vendre ce que je suis en train d'écrire, c'est surtout donner des solutions. parce que je suis citoyenne, c'est un but de civile. Je trouve que je suis concernée aussi que tout le monde peut faire quelque chose. Voilà, donc un dernier mot avant de se quitter, Bouchra ? Merci, je vous remercie fortement pour votre interview. Je vous remercie personnellement. C'est moi qui m'a répondu à l'invitation de chez Nanterre et du Café Culturel. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Bouchra, et à très bientôt, Inch'Allah. À très bientôt, merci encore. Merci. Merci.